Musique Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir. Aujourd'hui, les beaux-arts au Vietnam sont en plein essor. Ils se diversifient et innovent. Le style hyperréaliste du peintre Chi Minh Tien a particulièrement marqué les esprits. Dans le reportage de cette semaine, nous vous invitons à rencontrer ce talentueux artiste et à découvrir ses œuvres uniques, mais tout d'abord place à l'actualité de la semaine. Le courrier du Vietnam numéro 14 aborde le thème de la protection des droits de l'homme au Vietnam qui reste une priorité nationale constante. Grâce aux efforts déployés pour promouvoir les droits humains, le Vietnam est devenu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à de préprise. Cependant, des organisations malveillantes continuent ostinément à diffuser des informations fallacieuses ou tendacieuses pour mûrir à sa réputation. Ces organisations utilisent régulièrement des trucs pour diffamer et déformer les politiques du parti et de l'État en matière de droits de l'homme, tout en minimisant et en ignorant les réalisations du pays pourtant reconnues à l'échelle internationale. La méthode de la plus clairement utilisée est la publication des rapports, de revendications et de recommandations sur les droits de l'homme. Malgré les tentatives absurdes des forces réactionnaires pour déformer la vérité, elles ne parviendront pas à changer la réalité. Les droits de l'homme sont toujours respectés au Vietnam. Le Courrier du Vietnam met également en avant les politiques cohérentes du pays visant à garantir les droits de l'homme, ainsi que la liberté de croyance et de religion dans le contexte d'intégration internationale. La liberté de croyance et de religion du peuple est toujours garantie avec une augmentation du nombre de dignitaires, de croyants et de lieux de quinte, comprenant 43 organisations appartenant à 16 religions différentes. Par ailleurs, la communauté internationale a reconnu que l'État vietnamien accorde une attention particulière à la construction et au perfectionnement d'un système juridique garantissant la liberté d'expression, la liberté de la presse et de l'information. Pour plus d'informations, vous pouvez vous procurer le Courrier du Vietnam numéro 14 ou visiter le site web lecourrier.vienne. Suite au succès de la première édition tenue en 2022, l'Agence universitaire de la francophonie en Asie-Pacifique, l'Ambassade de France au Vietnam et l'Organisation internationale de la francophonie ont conjointement organisé la deuxième édition de la course de la francophonie à Hanoi. L'événement, tenu le 24 mars au Bac Thong Nhat, l'Ac Thien Quang à Hanoi a réuni 800 participants de tous âges. La course de la francophonie est un grand événement sportif et culturel destiné aux francophones, francophiles et amateurs de sport. Ce rassemblement vise plusieurs objectifs, mettre en lumière la vitalité de la communauté francophone au Vietnam, promouvoir les valeurs de la francophonie, solidarité, tolérance et vivre ensemble, renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté francophone, contribuer aux objectifs de développement durable. La course de la francophonie 2024 a mis en avant le thème « Inspirons du bien-être de tous et à tout âge » qui constitue l'objectif numéro 3 des objectifs de développement durable, définis par les Nations Unies. Suite au succès de ces trois précédentes éditions en 2018, 2020 et 2023, le plus grand festival gastronomique français au Vietnam « Ballade en France » revient dans la capitale vietnamienne du 5 au 7 avril 2024. Sous la co-présidence de l'ambassade de France au Vietnam et du comité populaire de 1 heure, le festival se tiendra pour la première fois au sein du parc Thong Nhat et le nombre de ses exposants sera doublé. Un marché français de plus d'une quarantaine d'étales les invitera à découvrir le patrimoine agricole et alimentaire français. Des activités de dégustation et de démonstration par des chefs permettront à tous de découvrir les produits phares de la cuisine française. Produits laitiers, chocolat, boulangerie, fromage, charcuterie, fruits, vin et spiritueux. Les visiteurs pourront découvrir l'excellence, la responsabilité, le plaisir, l'authenticité et l'innovation de la cuisine française. Pour cette édition spécialement dédiée à la promotion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, un village du sport de 300 m² permettra à toute la famille de découvrir et s'essayer à plusieurs disciplines olympiques. Né en 1983 à Hanoi, le peintre Thich Minh Thien est diplômé du département de peinture de l'école des beaux-arts du Vietnam. Il a appris à maîtriser la technique de la peinture à l'aérographe sur carrosserie et est devenu la figure de proue de cette nouvelle forme d'art. Les modènes choisis par M. Thien dans ses œuvres sont souvent des symboles du passé glorieux avec des anciens monuments architecturaux ou des héritages culturels posés comme des idées et des questions sur les conflits de valeurs dans le processus de développement historique et social. Les œuvres d'art du peintre Thich Minh Thien suivant le style hyperréaliste donnent une nouvelle vie aux héritages oubliés. Reportage Thuy Phu, palais de l'eau du peintre Thich Minh Thien, l'une des huit œuvres gagnantes du 42e concours annuel de peinture UOB, Painting of the Year, organisée pour la première fois au Vietnam, a récemment été exposée au Musée des beaux-arts du Vietnam. En utilisant l'aérographe, l'artiste Minh Thien a habilement peint la cathédrale de Hanoi sur le capot d'une voiture. À travers son œuvre, l'artiste souhaite transmettre le concept d'impermanence, exprimant le changement constant de l'histoire à travers les empreintes architecturales humaines. UOB, Painting of the Year, est un concours de peinture organisé chaque année par la banque United Overseas Bank Limited, UOB de Singapour, en Asie du Sud-Est. Après quatre décennies, le concours a été organisé pour la première fois au Vietnam en 2023. Parmi plus de mille œuvres soumises, le jury a sélectionné huit œuvres de huit artistes, parmi lesquelles un prix spécial a été décerné à l'œuvre Palais de l'eau du peintre Thich Minh Thien. C'est en voyant par hasard l'image de la cathédrale de Hanoi sur le capot de sa voiture, sous la pluie que l'artiste Minh Thien a eu l'idée de peindre le bâtiment à l'aérograph sur un capot de voiture. Né en 1983 à Hanoi, Thich Minh Thien est diplômé de l'école des beaux-arts du Vietnam. Après l'obtention de son diplôme, il a traversé une crise due à des difficultés économiques, à la base dans sa carrière et à la pression familiale. À cette époque, il se sentait perdu, ne sachant pas qu'une direction prendre pour sa carrière. C'est alors qu'il découvre la peinture à l'aérograph, style hyperréaliste, qu'il séduit immédiatement par son ouverture et sa fraîcheur. Palais d'eau est l'une de mes premières créations hyperréalistes, réalisées sur un capot de voiture. Il y a plus de dix ans, j'ai entamé l'exploration des sujets, des espaces et des techniques d'expression réalistes. Mes premières œuvres dans ce style étaient des portraits au crayon, auxquels ont succédé des représentations de villes, de paysages et de sites patrimoniaux réalisées sur des capots de voiture. C'est peut-être le premier artiste vietnamien à se spécialiser dans la peinture à l'aérograph sur un capot. Il a acquis et maîtrisé avec compétence la technique picturale utilisant de l'air comprimé pour projeter de la peinture une technique de composition artistique tout à fait unique. Les œuvres d'art du peintre Thich Mingdian donnent une nouvelle vie aux héritages oubliés en les exposant sur les carrosseries des voitures. Ma première étape a été de chercher le capot de la voiture. Je me suis rendu dans les ateliers de réparation automobile et chez des concessionnaires automobiles pour trouver les capots les mieux adaptés à mon travail. Ensuite, j'ai préparé le fond, appliqué un après et peint la couleur de base. Ensuite, j'ai utilisé un aérograph pour peindre les détails et enfin, j'appliquais une couche de vernis pour la finition. En moyenne, je mets environ 3 à 4 semaines pour terminer une œuvre. Jusqu'à présent, j'ai réalisé une trentaine de peintures à l'aérograph sur capot. Dans le cadre du Festival du Design Créatif de Hanoi de 2023, on peut apprécier la première exposition de Thich Mingdian. Cet artiste travaille sur des capots de voitures de la marque Ford pour représenter d'anciens sites architecturaux tels que la citadelle impériale de Tanglang Hanoi, le sanctuaire de Mi Sun, la citadelle de la dynastie des Ho, l'église de Tiako et la cité impériale de Hue. Ces œuvres évoquent les vestiges du patrimoine à travers les souvenirs du temps, souhaitant les connuter au monde d'aujourd'hui. Pour moi, la partie la plus difficile du processus créatif est de me remettre en question, de dépasser mes propres limites et d'explorer de nouveaux horizons sans restriction. L'art, pour moi, ne se limite pas à la recherche de la beauté. Il m'aide également à élever ma conscience, à approfondir ma compréhension de la vie et à enrichir mes expériences. L'exposition Palais de l'eau a marqué ma première exposition personnelle en 2023. Je suis résolu à réaliser ma deuxième exposition personnelle prévue en 2025, mettant en vedette d'autres œuvres réalisées sur des capots de voiture. Pour Tim Mingdian, la créativité et l'expérimentation constante sont des éléments essentiels pour tout artiste. Ces dernières deux décennies de création artistique ont constitué un voyage continu d'exploration et de redéfinition de son style créatif afin de trouver sa propre identité artistique. Sa technique unique de peinture à l'aérographe sur un capot automobile illustre son originalité artistique. L'artiste se réjouit de partager ses œuvres avec les passionnés d'art, en particulier ses compositions sur un capot qui ont été accueillies avec tant d'enthousiasme. Cela le pousse à redoubler d'efforts chaque jour dans sa pratique artistique. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501